Bienvenue Camille, bienvenue, venez, je vous accompagne, installez-vous sur ce plateau, je suis très fière de vous accueillir aujourd'hui. Installez-vous, bienvenue, bienvenue encore une fois, je vous représente l'équipe qui sera là autour de vous. Nous avons Alexandra Hubin, notre sexologue évidemment, Caroline Diamant et André Manoukian. Alors avant de vous présenter à vous qui nous regardez, notre invité du jour dont le témoignage va vous bouleverser, je voudrais qu'on regarde quelques images qui malheureusement font de plus en plus la une de l'actualité. Plus de 300 suicides d'agriculteurs par an en France, deux en Bourgogne dans les huit derniers jours. Un agriculteur se suicide tous les deux jours en France, une réalité qui illustre le profond malaise du monde rural. Le suicide des agriculteurs, un tabou qui fait la une de l'actualité, une épidémie silencieuse et des chiffres dramatiques. Un agriculteur se suicide tous les deux jours, un taux supérieur de 20 à 30% au reste de la population. Et parmi les causes, le sur-endettement, il a été presque multiplié par 3 en 30 ans. Vous êtes seul et à force de dire mais là je ne peux plus aller chercher le PEM parce que compte privé il est bloqué. Et comment je fais demain ? A quoi ça sert que je reste là ? Une détresse morale a donc envahi les campagnes et malgré des dispositifs comme des plateformes téléphoniques, les familles sont souvent seules et démunies face au drame. Des larmes, des pleurs, des... j'en ai vu un pagaille. Ça fait 25 ans que ça dure. Il va falloir qu'on pense à remettre les agriculteurs en mesure de vivre dignement de leur métier. Et c'est tout notre sujet du jour. Je vous redonne ce chiffre qui donne le vertige. Un agriculteur se donne la mort tous les deux jours en France. C'est la catégorie socioprofessionnelle qui compte le plus de suicides. Et c'est un constat alarmant évidemment qui est encore très très trop souvent passé sous silence. Alors peut-être que les choses sont en train de changer en ce moment. Grâce entre autres, vous avez dû en entendre parler de ce film Au nom de la Terre. C'est un film déchirant qui est porté par Guillaume Canet. Un succès incroyable en France mais aussi grâce à des femmes. Des femmes d'agriculteurs comme notre invitée Camille Borin. Je vais vous présenter. Merci encore d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous avez 26 ans et vous venez de témoigner dans un livre qui nous a bouleversé à la rédaction. Et on est très heureux d'en parler aujourd'hui dans cette émission. Je vous le montre. Ça se passe aux éditions du Cherche Midi. Tu m'as laissé en vie qui a été co-écrit avec le journaliste Antoine Jandé. Et dans ce livre, vous racontez le drame terrible que vous avez vécu. C'est votre mari Augustin. Son nom a été changé, qui était éleveur de porcs dans la Somme. Et qui s'est donné la mort le 27 octobre 2017. Il était âgé seulement de 31 ans. À ce moment-là, vous devenez veuve, donc à 24 ans. Et il y a ces mots. Vous écrivez, Augustin ne s'est pas suicidé. Il a été tué. Il a été tué par tout ce système de non-accompagnement. C'est une annonce assistance à personne en danger. Quand on nous laisse comme ça au quotidien, imaginez un agriculteur. Nous, on était deux. Il y avait son frère qui était salarié à mi-temps. Mais il y en a, ils sont tous seuls. Ils n'ont pas de femmes, pas d'enfants. Leurs parents ne sont plus de ce monde. S'il n'y a pas le technicien pour les terres qui vient les voir une fois dans le mois, ils ne voient personne. Ils sont complètement isolés. Ils sont isolés. Ils sont dans un vase clos. Ils ne se rendent même pas compte que ça va pas. Quelques fois, on en parle de cet isolement. Sauf que là, c'est pour ça aussi qu'on vous a invité aujourd'hui dans notre émission, c'est qu'il y a une histoire d'amour au départ. C'est que vous étiez deux, en effet, vous le dites. Et c'est une très belle histoire d'amour que vous racontez d'ailleurs, qui a commencé lorsque vous n'aviez que 15 ans. Comment vous vous êtes rencontrées déjà tous les deux ? Sur un chat par téléphone. On s'est échangé nos numéros et on a parlé pendant presque deux mois, sans jamais se voir. Juste à travers des photos, nos voix et nos SMS. Et le 30 mars 2008, on se rencontre pour la première fois et on ne se quittera plus jamais. Et on se marie trois ans plus tard. Parce qu'en effet, il n'avait jamais quitté sa ferme familiale. Quand vous vous êtes rencontrée, il avait 22 ans. Mais vous vous étiez toujours dit que vous ne voudriez pas être en couple avec un agriculteur. Pourtant, vous vous êtes quand même rapprochée très vite d'Augustin. Il m'a dit tout de suite qu'il était agriculteur. Je pense que je l'ai occulté ne serait-ce qu'un instant de ma tête. Parce qu'avant d'aimer une exploitation, on aime un homme. Sauf que du départ, il me l'a dit que si ça devenait sérieux, il fallait que j'accepte qu'il ait une exploitation agricole. Parce que ça sous-entend quoi quand on a une exploitation agricole ? Lui, il ne peut pas déménager, il ne peut pas se déplacer. Déjà ? Pas de temps libre ? Pas de temps libre, la ferme, c'est tout le temps. Pas de vacances, on n'a pris qu'un week-end en 10 ans. On n'est jamais partis en voyage de noces. Il y a un service de remplacement qui est mis en place. Mais à croire que pour les cochons, il n'y a pas de service de remplacement. Apparemment, oui. Et du coup, c'est très compliqué à vivre. Et puis, on vit avec 300 euros par mois pour deux. Donc, autant vous dire que les vacances, ce n'est pas possible. Vous tombez follement amoureuse, en tout cas. Et vous décidez de tout quitter. Vous vivez à Montreuil-sur-Mer, où il y a justement des commerces. Et là, vous vous retrouvez dans un petit village de France. Il y a à peine 500 habitants. Et vous étiez juste une adolescente. Mais il n'y avait pas moyen que le chemin se fasse autrement, de toute façon. Il n'y avait pas moyen que le chemin se fasse autrement. Je n'ai jamais regretté aucune de mes décisions. Je n'ai jamais regretté la décision le jour où j'ai annoncé à ma mère à 15 ans et demi que je partais de la maison. Et vous dites une phrase très jolie. Vous dites, loin de tout, mais avec Augustin. Voilà. Le principal, c'était d'être avec lui. On travaillait ensemble du lundi au dimanche. Et c'était ça, ma priorité. Est-ce que vous le sentiez déjà sensible à ce moment-là, au début ? Au début, non. Des premières années. Je pense qu'il était sensible du départ. Mais il ne voulait pas me le montrer. Au début, c'est lui la personne forte et moi la personne un petit peu plus faible. Après, je suis une adolescente. Lui, non. Il a vécu, même si j'ai vécu des choses difficiles, il a vécu des choses encore plus difficiles que moi. Il a perdu son papa à l'âge de 18 ans. Il arrête ses études et il reprend l'exploitation tout de suite derrière. Il y a un contexte familial très difficile. Et du coup, voilà, c'est lui l'homme fort. Sauf que plus on avance et plus ça devient l'inverse. Mais vous étiez heureuse au début ? Totalement, mais j'ai toujours été heureuse. Le temps que j'étais avec lui, j'ai toujours été heureuse. Même s'il y avait des moments difficiles. Parce que vous deviez travailler avec lui tous les jours ? Tous les jours. Tous les jours et parfois toute seule puisque quelqu'un qui tombe en dépression, il faut être là au quotidien. Après, je me suis pris un mi-temps à l'extérieur pour dire d'essayer de gagner mieux notre vie. Sauf qu'on se rendait compte que sur l'exploitation, ça n'allait pas. Du coup, je reversais mon salaire sur l'exploitation pour qu'on puisse en sortir. Pour boucher les trous. Pour boucher les trous et payer les fournisseurs, il y en avait plus compréhensifs que d'autres. Pareil, au niveau de la famille, il y avait des gens plus compréhensifs que d'autres. Mais le principal, c'était d'être avec lui. Il avait une responsabilité en plus parce que c'était une entreprise de ses parents. Donc, il ne pouvait pas lâcher parce qu'il avait le poids du père de la tradition familiale au-dessus de lui. Ça, c'est encore plus terrible, non ? Alors, je ne dis pas que c'est facile quand on reprend un étranger hors cadre familial. Mais je pense que oui, je suis d'accord avec vous et je l'ai dit déjà dans plusieurs de mes interventions, que c'est plus difficile quand ça vient du père. Là, ça venait du grand-père aussi. Donc, troisième génération. C'est ce poids de famille et c'est cette honte d'eux, ils ont réussi et moi, je n'y arrive pas. Alors que ce n'est pas lui qui n'y arrive pas, c'est le système qui fait qu'on ne nous aide pas à s'en sortir. Tout à fait. On parle d'une histoire d'amour et il y a une anecdote assez frappante dans votre livre parce qu'il y a les parents dans tout ça. Donc, quand vous rapportez vos vêtements à laver chez votre mère et qu'ils sentent l'odeur des cochons, vous écrivez « Je revois encore le rictus de ma mère quand je lui ai rapporté le linge la première fois. Un mélange d'étonnement et de répulsion. » Comment vos parents, vos proches, ils vivaient cette relation ? Ma mère, elle l'a tout de suite acceptée. Il a fait partie intégrante de ma famille tout de suite. Aujourd'hui, ma mère, quand elle en parle, elle dit qu'elle a perdu son cinquième enfant. Donc, c'est très difficile à gérer au quotidien. Dimanche, ça a fait deux ans. On était tous ensemble auprès de lui et c'est ce qu'il y a de plus important. On voit le vrai visage des gens quand il nous arrive un drame pareil, surtout si jeune. On fait le tri dans ses amis, on fait le tri aussi dans sa famille. Et puis, moi, aujourd'hui, j'ai assez de mes deux mains pour compter les gens qui sont réellement là pour moi. Mais c'est ce qu'il y a de plus important. Après, j'essaie de m'en sortir au mieux. Vous avez dû recevoir beaucoup d'autres témoignages. J'ai reçu beaucoup de messages. Des gens que vous ne connaissez pas et qui, finalement, vous comprennent peut-être mieux. Alors, des gens que je ne connais pas du... Enfin, voilà, pas du tout. J'ai reçu beaucoup de messages sur ma page Facebook qui a été créée à la suite de la sortie du livre. Des gens qui y compatisent. Des gens aussi dans la négativité. En fait, pourquoi tu fais ça ? Puisque lui, il t'a laissé. Mais il m'a laissé envie, justement. Il m'a laissé cette chance de vivre pour que je fasse tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Des parents qui m'ont écrit, après avoir perdu leurs six agriculteurs dans les mêmes circonstances. C'est une autre perte. C'est tout aussi dramatique. Des femmes. Mais c'est toujours les femmes qui viennent parler. C'est rarement les agriculteurs. C'est vrai. Les agriculteurs, on ne les voit pas beaucoup, un petit peu plus en ce moment. Un petit peu plus. C'est beaucoup leurs compagnes ou leurs épouses qui vont d'abord faire le premier pas. Mais quand vous dites, pardon, que vous avez fait le tri, ce qui arrive à tout âge. Et c'est vrai qu'après un drame, malheureusement, souvent. Mais face à ce drame, comment il y a des gens de votre famille ou de votre entourage qui peuvent mal réagir ? Je comprends. Même pas ce que ça veut dire, mal réagir. C'est tout. C'est lui. C'est son choix. Ce n'est pas un accident de voiture. Ce n'est pas une maladie. C'est son choix qui a fait qu'il a décidé de partir. Dans les propos qui tiennent. Voilà. Pourquoi je m'effondrerais ? Pourquoi j'aurais du mal à remonter la pente ? Mais voilà, ça ne faisait pas trois mois. Ça allait faire 11 ans qu'on était ensemble. En fait, le 30 avril 2011... Ce n'est pas une petite histoire d'amour. On va raconter, puisque ce 30 avril 2011, vous vous êtes mariée avec lui. Vous aviez 18 ans. Mais ce jour-là, même ce jour-là, il devait s'occuper de ses cochons. Vous nous l'avez dit d'ailleurs. Vous travaillez du lundi au dimanche en permanence. Vous gagnez 300 euros par mois. Vous arriviez quand même à vous faire plaisir, quelquefois. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous dites, bon, là, j'ai un tout petit peu de temps avec lui ? Au début, on s'est fait énormément plaisir, puisque entre notre rencontre et la reprise de l'exploitation, il s'est passé quelques temps. On reprend l'exploitation en 2011. Donc, au fond, ce n'est pas nous qui tenons les rênes. Donc, j'ai envie de dire, on profite peut-être un petit peu plus de la vie. Après, pas du tout. Le dernier souvenir que j'ai, c'était son rêve, c'était de voir Jeff Panaclock, le ventriloque, au théâtre. L'humoriste. Voilà, l'humoriste. Donc, il est venu près de chez nous. Donc, j'ai offert la place. Et on y est allés tous les deux. Et le soir, on a été au restaurant. C'est vraiment le dernier souvenir marquant qu'on n'a pu avoir que tous les deux, où il a pu s'absenter de 19h jusqu'au le lendemain matin. Le 28 février 2016, Augustin, il a fait une première tentative de suicide. Et vous, vous l'avez empêché in extremis. Oui, quand je suis arrivée dans le bâtiment, il était déjà pendu. Je l'ai décroché, mais il était conscient. Il m'a dit une phrase. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Donc, je lui ai tout simplement dit qu'on ne peut pas laisser une personne comme ça déjà pendue. En plus, c'est mon mari. Je l'aurais fait pour n'importe quelle personne. Mais après, c'est un long processus. C'est de comprendre pourquoi il a eu cette envie de faire ce geste. C'est pour ça, quand vous parlez de l'entourage qui n'a pas compris, c'est des gestes qu'on n'arrivera jamais à expliquer. Cette pulsion. Et vous, qui avez la force de le sauver in extremis. Et j'imagine qu'en plus, après, vous avez eu la peur au ventre, en permanence, que ça recommence. Je n'ai pas dormi de la nuit cette nuit-là. On a été chez le médecin dès le lendemain matin. Il a été sous un traitement directement. Il est parti en maison de repos en novembre 2016, parce que là, ça n'allait vraiment pas. Donc, on a fait le choix avec son frère qu'il parte 15 jours et de tout gérer nous-mêmes. Ça allait beaucoup mieux. Il est rentré comme si je l'avais rencontré pour la première fois, le 30 mars 2008. Et tout se passait très bien. J'ai pris la décision, du coup, à ce moment-là, de partir travailler à l'extérieur. Mais toujours en ayant cette peur que quand je rentre le soir du travail, est-ce qu'il va m'attendre pour dîner ? Est-ce qu'il sera mort ? Ou est-ce qu'il va travailler ? Quand c'est arrivé, il a attendu que je sois en vacances. Ça s'est passé le 27 octobre 2017. Vous êtes arrivée après. Quel souvenir vous gardez de cette journée ? Le matin, il se réveille, il est très fatigué. Mais on fait tout ensemble. J'étais dans ma première semaine de vacances scolaires, parce que je m'occupe d'enfants. Du coup, je suis comme les enfants. Je suis en vacances quand c'est les vacances. Et tout se passe bien, malgré qu'il soit très fatigué. Tout se passe bien. Vers midi et demi, maintenant, ce qu'il ne veut plus semer et qu'il ne veut plus être agriculteur, je respecte son choix. Je lui réponds que je ferai tout pour que ça se passe du mieux possible et que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain parce qu'on a un élevage et que c'est compliqué. Et je suis en train de lui préparer un bourguignon parce qu'il me l'a demandé. Donc, je faisais à peu près tout ce qu'il me demandait. J'essayais de le protéger, je le surprotégeais. On m'a beaucoup dit, tu le surprotégeais. Mais parce qu'il est en dépression et ça, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, il faut le protéger. Je le perds de vue cinq minutes. On se sépare, je pars dans un bâtiment. Lui, il part dans un autre bâtiment. Mais je ne sais pas, je comprends que ce n'est pas normal. Et je l'appelle vingt fois dans ces cinq minutes. Et c'est son téléphone qui fait qu'on le retrouve pendu, assis dans un de nos greniers. C'est moi qui ai du mal. Pourquoi vous avez eu envie de la raconter, cette histoire ? Aujourd'hui, je ne peux pas dire que ça me fait du bien à moi parce que je ne me rends pas compte. Je n'ai pas encore accepté que plus jamais je vais le revoir. En fait, j'ai accepté avec la thérapie chez mon psy que ce n'était pas de ma faute. J'arrive maintenant à me regarder dans une glace et me dire oui, il est parti, mais ce n'est pas moi la responsable. C'est tout ce système. C'est cette montée qui a fait qu'il en est venu à faire ce geste. Qu'est-ce que vous ressentez là ? Vous avez de la colère contre le système d'abord ? C'est ça qui vous aide à tenir ? C'était déjà comme ça avant. Sauf qu'on en parlait moins et qu'on ne s'en rendait peut-être pas compte que nous parce qu'on se dit que ça n'arrivera pas chez moi. Sauf qu'il ne faut pas se dire cette phrase-là. Il ne faut pas se dire que ça n'arrive que chez les autres. Parce que moi, vous voyez, à 24 ans, je me suis retrouvée veuve sans rien demander. Donc je le fais pour ça et je le fais pour montrer aussi qu'il faut faire avancer les choses, que ce n'est pas normal qu'à 31 ans, on ait l'envie de se pendre comme ça en l'espace de 5 minutes et de laisser sa femme qui n'a même pas encore 25 ans au bout de 10 ans de vie commune. C'est ça qui n'est pas normal. C'est cette non-tête auprès des agriculteurs. Avant-hier, il y a une femme de 50 ans qui s'est pendue. Comment est-ce que vous avez eu cette force pour tous ces... Que ce soit les procédures administratives, qui vous a aidées ? Tous les freins et puis maintenant pour son suicide, comment ? Je ne sais pas où je trouve la force, même encore aujourd'hui. C'est un automatique. C'est un automatique. Je sais qu'il faut que je me lève, qu'il faut que j'aille travailler. Il y a des jours, je n'ai pas envie. Je l'ai déjà dit, cette envie de mourir. Je l'ai eu de la première seconde où j'ai compris qu'on ne pouvait plus rien faire. Je l'ai encore aujourd'hui. Malgré que je sois bien entourée, c'est un drame, mais vraiment. On se retrouve, on voit son mari allongé dans son bâtiment et là, on voit une équipe de SAMU, de pompiers, et on se dit, mais c'est bon, ils vont le sauver. Sauf qu'une heure et demie après, on vous annonce que non, on ne peut plus rien faire. Malgré tout ce qu'ils ont fait, on ne peut plus rien faire et c'est trop tard. Mais direct, je rentre dans cette procédure, c'est-à-dire que dès que le médecin-chef du SAMU m'a dit, madame, on ne peut plus rien faire, bien sûr, j'ai hurlé, bien sûr, j'ai été avec lui, mais il n'était même pas encore parti de notre exploitation que je passais déjà des coups de téléphone en disant que mon mari était décédé, que je ne voulais plus faire de cochon, donc il fallait m'aider au plus vite. Sauf que j'ai dû assurer pendant 4 mois parce que ça ne se fait pas comme ça. prévenir la MSA, en plus, on est vendredi, il faut trouver des pompes funèbres, on n'a pas de caveau de famille parce qu'à 24 et 31 ans, ce n'est pas quelque chose qu'on a. Comment on va faire ? Il ne veut pas reposer dans le village où on habite, donc c'est ma mère qui gère ce côté-là. Et on va se coucher, mais on ne réalise vraiment pas. C'est-à-dire que j'ai pleuré toute la nuit, je me suis endormie, mais je pense fatiguée de pleurer. Et le lendemain, je me suis levée, j'ai été à mes cochons. Et c'est quand je l'ai vue au pont de funèbre que j'ai réalisé que là, par contre, c'était terminé. Alors comment on peut faire pour que ça ne se reproduise plus ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait que les agriculteurs deviennent des fonctionnaires de l'État et que tout soit pris en charge pour l'État pour que vous puissiez être assurés d'un revenu minimum, pour pouvoir... Enfin, d'un revenu même important, mais voilà, qu'ils soient fonctionnaires, c'est quoi la solution ? Vous pensez que vous l'avez ? Vous pensez à quelque chose de précis ? Il y a trop d'intermédiaires entre nous et vous. Vous vous rendez compte que nous, la dernière année, on vendait notre porc à 1 euro du kilo à l'abattoir ? Combien vous l'achetez au supermarché ? Rien que ça. Rien que ça, ça, ça nous met dedans, mais directement. La solution, oui, c'est peut-être les circuits courts, mais tout le monde n'a pas les moyens d'aller acheter directement chez les agriculteurs. Je pense à ça aussi, c'est que les gens, ils n'ont pas tous les moyens aujourd'hui en France, mais si personne ne fait bouger les choses, peut-être que là, on est en train de parler et qu'il y a quelqu'un qui fait le même acte, mais ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Moi, j'aimerais, ce que j'aimerais, c'est que ce que moi, je ressens aujourd'hui dans mon corps, plus personne ne le ressente. Oui. Voilà. C'est ça aussi. Merci d'avoir livré ce témoignage. Céline Borance qui m'a laissé en vie et aux éditions de Châques-Unis. Merci infiniment de la réalité avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est un temps de vous. Merci. Merci. Merci à vous.